Salut ! Salut les amis ! Bon, là, je viens, je suis allé voir les copains du Sénégal, tu vois, pour récupérer les percussions. Hop là, les jambés ! Parce que, voilà, je voulais te dire aujourd'hui, je crois que je vais pleurer aujourd'hui. Je crois que je vais pleurer. Alors, attends, je vais nous installer. Tu vois, là, on est dans mon bureau roulant. Voilà, je nous installe, je te mets là, je te pose là. Tu bouges pas, hein ! Et, une petite alimentation ? Ah ouais ! Et, ouais, alors pourquoi je te dis ça ? Pourquoi aujourd'hui, je te dis que je pense que je vais pleurer, je vais verser ma petite larme, c'est sûr ! Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on bosse, on bosse, on bosse, enfin aujourd'hui, on répète. Aujourd'hui, on répète parce que... Attends, je vais mettre les lunettes aussi. Et aujourd'hui, en fait, on va répéter avec les copains. Tu sais que moi, je suis coach vocal, donc ça veut dire que je bosse avec des chanteuses et des chanteurs. Et puis, ben voilà, les collègues, eux, ils font de la batterie, toi, un prof de batterie donne des cours de batterie, la guitare, il fait de la guitare. Il y a du violon, il y a du piano, il y a des chœurs, tout ça. Et deux fois dans l'année, on se réunit, puis on dit, tiens, toutes les personnes qu'on accompagne, on va les faire jouer ensemble. On va faire des groupes éphémères. Donc, groupe éphémère, ça veut dire juste le temps d'un concert. Alors là, je ne sais pas si je dois aller à droite ou à gauche. Je suis complètement poigné, je vais prendre à gauche, on essaye. Et donc, des groupes éphémères, ça veut dire que les gens, ils ne se connaissent pas. Les gens, ils ne se connaissent pas. Ils répètent chacun dans leur coin. Tout le monde répète chacun dans son coin. Et puis, on se réunit pour faire une répétition avec tout le monde. Donc, on a fait une fois, en fait, une répétition avec tout le monde. Mais c'était juste une fois. C'était il y a plusieurs semaines maintenant. Et en plus, il n'y avait pas complètement tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément tous les violons, par exemple. Il n'y avait pas forcément tous les chœurs, les choristes, parce qu'on met des chœurs aussi. Donc, ça veut dire que sur scène, du coup, tu peux avoir peut-être 10, 15 personnes qui vont jouer en même temps. Je te fais le compte. On va faire un petit décompte ensemble. Alors, attends. Je regarde la route. C'est dangereux quand même. Ouais, un petit décompte. Alors, les chanteurs, les chanteuses, souvent, il y en a deux. Ce qui leur permet d'harmoniser les voix, de faire deux voix. Ça, c'est magnifique, les voix. De faire des duos. Moi, j'adore les duos. Donc, souvent, on met deux chanteuses ou chanteurs. Donc, on a une chanteuse, un chanteur. Enfin, ou deux chanteurs, deux chanteuses. Ensuite, on va mettre des guitares acoustiques. Alors, les guitares acoustiques, tu sais qu'on peut jouer sur des guitares folk ou des guitares nylon. Et là, on va en mettre deux aussi. Guitares électriques, on va en mettre deux aussi. Deux guitares électriques. Toi, comme ça, il y en a un qui peut faire la rythmique et puis il y en a un qui peut faire les solos. Donc, ça fait déjà, on est déjà à 6 là. 6 musiciens. Évidemment, il y a le couple basse-battes. Donc, basse, basse et batterie. Ça fait 8. Et puis, on va rajouter, on rajoute aussi des violons. Les violons, c'est tellement beau, les violons. On rajoute des violons. Donc, 3 violons. 3 violons. Donc, 8 et 3, ça fait 11. Et après, on va mettre des choristes. Ah là, il y a des chanteuses. Elles sont super. Tu vas voir ça. Enfin, je ne sais pas si tu vas voir ça, en fait. Mais elles sont 4. Donc, on était à 11 et 4, ça fait donc 15. Ouais, tu vois, 15. Donc, on va se retrouver avec 15 personnes sur scène. Alors, c'est le BINS, quoi, 15 personnes sur scène. Je vais peut-être te montrer ça d'ailleurs tout à l'heure. Là, je vais à la salle. Et je te montrerai peut-être un peu la technique. Là, depuis ce matin, on était déjà en train de décharger le camion. Et là, il y a le matériel qui est en train d'être installé par les ingissons. Et voilà. Donc, du coup, tout ça pour te dire que cet après-midi, c'est la grande réunion. On va rassembler tout ce petit monde. Et puis, on va voir si ça marche, quoi. Il faut voir si ça fonctionne. Et pourquoi est-ce que je te disais que j'allais certainement verser ma petite larme ? Parce que quand ça fait plusieurs mois que tu as tout le monde qui travaille, tu vois. Nous, avec les chanteuses et les chanteurs, on travaille dans notre coin, là, depuis plusieurs mois. Pareil, tous les instrumentistes, ils font pareil dans leur coin. Puis là, tout d'un coup, on rassemble tout le monde et c'est ça qui est la magie de la musique, si tu veux. C'est qu'on est tous rassemblés autour d'un même projet, d'une partition, d'un morceau. Un, deux, trois, quatre, c'est parti. Et tout le monde va jouer le même morceau. Et le pire, c'est que ça va marcher. Je sais que ça va marcher parce que ça marche. Alors, des fois, ça marche, il faut refaire une ou deux fois, toi. Mais ça va marcher, ça marche toujours. Parce que tout le monde a bossé sérieusement. Et ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que je sais qu'on va avoir des petits moments de grâce. C'est quoi des petits moments de grâce ? C'est des petits moments où tu sais qu'il y a tel guitariste, il a galéré pour faire son morceau. Et le solo, il a du mal, il a du mal. Et puis tout d'un coup, là, il y a toutes les planètes qui vont s'aligner. Et la chanteuse, elle va... Tu ne sais pas pourquoi elle va... Enfin, tu sais pourquoi si, parce qu'on prépare tout ça. Mais tout d'un coup, elle avait tellement peur de monter sur scène. Et on a tellement travaillé, il s'est posé tellement de questions. Et tout d'un coup, elle va chanter. Sa voix va remplir la salle. Et derrière, il y aura le guitariste qui fait sa rythmique. Tu vois, des beaux accords avec une basse batterie bien carrée. Là, qui marque bien le rythme, un bon groove derrière. Waouh ! Et ça, ça fait plaisir. Tu vois, ça, ça va nous donner des frissons, c'est sûr. Ça va nous donner des frissons parce qu'on est content que tout le monde... Que ça marche, si tu veux, pour les gens qu'on accompagne, mais aussi parce que c'est beau. Et on a rajouté des cœurs aussi. Et alors, les cœurs, je suis allé les voir répéter un petit peu. C'est magique parce que les cœurs, je t'explique, je ne sais pas si tu sais ce qu'ils font les choristes sur les morceaux. Mais les choristes, ils ne vont pas chanter la même chose que le chanteur ou la chanteuse, tu vois. Ils vont chanter souvent une voix alternative, voire peut-être un contre-champ, une autre mélodie. Peut-être ils vont lui répondre. Par exemple, dans Skyfall de Adèle, ils se répondent. La chanteuse, elle fait « Let the sky fall ». Et tu as les cœurs qui font « Let the sky fall », qui répondent et harmonisés à plusieurs voix. Et quand ils chantent, tout de suite, c'est rempli d'harmonie la salle. Et ce qui est magique, c'est que toi, tu as un morceau qui démarre comme ça, tranquille, une petite intro de guitare. Le chanteur, la chanteuse, il chante, voilà, c'est cool, tu vois, un peu ambiance feu de camp, acoustique. Et puis voilà, et puis tout d'un coup, il y a la batterie qui vient se poser derrière. Pénard. Avec une belle basse, bien ronde, tu vois, les basses. En plus, on a des beaux amplis, là, ça remplit bien l'environnement, l'espace sonore, tu vois. Pile-poil ce qu'il faut. Et puis tout d'un coup, à la faveur d'un changement d'accord ou d'un pont ou d'un changement d'harmonie, tout d'un coup, il y a les cœurs qui vont rentrer. Et là, je vais te dire que quand ils rentrent comme ça et que tu chantes, tu vois, et que tout d'un coup, ta voix, elle est soutenue par des cœurs. C'est comme si tu étais sur un porte-avions. Je n'ai jamais allé sur un porte-avions, mais j'imagine. Tu sais, tu es dans un porte-avions, tu as les avions, ils sont catapultés. Comme ça, ils décollent. Et là, tu es sur la piste de décollage et tout d'un coup, tu as ces cœurs comme ça qui poussent derrière toi. Et là, ça te donne de l'élan. Ah, c'est magique, c'est magique, c'est magique. J'en ai presque des frissons rien que t'en parlais, tu vois. Cet après-midi, on va vivre tout ça, ça va être génial. Et voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de magie là-dedans. Et tu sais, ça fait écho à ce que je te disais précédemment dans une vidéo où il faut se donner des rendez-vous comme ça. Il faut se donner des rendez-vous et prendre du plaisir. Et là, je sais qu'on va prendre du plaisir cet après-midi et demain encore au concert parce que le concert, c'est demain en fait. Enfin, là, quand tu regarderas cette vidéo, il sera passé. Mais là, c'est la répétition générale et il va y avoir des choses. Et il va y avoir des larmes aussi, des pleurs parce qu'il y en a qui vont s'énerver. Peut-être qu'ils ne vont pas y arriver. Tu sais, des fois quand tu es près du but comme ça, le dernier pas, tu as du mal à le faire. Puis tu dis non, tu sais, c'est comme quand tu écris une chanson. Au début, tu es emballé. La chanson, machin, elle est super. Puis au moment de mettre la dernière note, tu te dis, je ne sais pas. Ouais, non, finalement. Toi, puis tu hésites, tu n'es pas sûr. Mais là, c'est pareil. Au pied, au pied, au pied de l'objectif de la première marche. Il y en a qui vont avoir des doutes. Et nous, on est là, nous les coachs, on est là pour les aider, pour les accompagner. C'est normal, quoi. Et nous aussi, on a des doutes. Je te rassure. Et voilà, je voulais te parler de ça, de la magie de la musique. Et donc, je pense qu'il y a des yeux qui vont être humides à un moment. Je pense qu'on aura des frissons. Et c'est magique aussi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait ce métier, quoi. Parce que c'est beau. C'est beau, tout ça, ça va nous rassembler. La musique, on va la partager avec plus de 500 personnes dans le public. Et voilà, c'est toute une équipe qui bosse pour faire ça. C'est ce matin, voilà, des techniciens qui se sont levés à 6h du matin parce qu'il fallait faire la route, amener avec le camion. Et puis, ce matin, on a déchargé. Il y a des gens qui sont venus pour nous aider, tu vois. On a besoin de bras, là. Il y a tellement de caisses, de matériel. Et on va répéter ce soir. Je suis à peut-être 20h, tu vois. Donc, ça fait des bonnes journées. Demain, il y aura encore le concert. Et donc, voilà. Voilà, je voulais partager avec ça aujourd'hui. Et vraiment, fais-y attention. Ces petits frissons que tu peux capter, ces petites sensations. Laisse les poils se dresser, tu vois. Des fois, on se contient. On fait, ah, non, je ne vais pas me laisser emporter. Mais si la chanson, elle est belle, si la mélodie, elle t'emporte, si machin, tu as le droit d'avoir une petite larme, tu vois, d'émotion, de frisson, quoi. Bon, ben, écoute. Moi, je te laisse là-dessus parce que là, il faut qu'on aille bosser. Ce n'est pas tout ça. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501